Bonjour, quatrième jour et dernier jour de notre petit défi de dessin méditatif guidé. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est le dernier jour où on va déposer notre poids, notre charge. On va s'envoler, on va vraiment être en principe soulagé d'avoir traversé, d'avoir déposé tout ça en fait. Tout ce poids qui nous bloquait. Donc, on va le faire avec cet oiseau-là. Voilà, ça c'est l'oiseau avec lequel nous allons terminer. Et en fait, j'ai plus grand chose à vous ajouter puisqu'on arrive au bout. Et en fait, voilà, il faut de nouveau localiser votre encre quelque part sur votre corps, bien la visualiser et visualiser ce moment peut-être particulier où vous allez matérialiser en fait, où le poids dont vous allez vous débarrasser, cette charge dont vous allez vous débarrasser, qui est représentée par cette encre, elle va se déposer sur le papier. Elle va se déposer, mais pas n'importe comment. Elle va se déposer en dessinant cet oiseau qui symboliquement est assez puissant puisque l'oiseau, c'est la liberté, c'est l'envol, c'est vraiment... Après, ça évoque certainement aussi d'autres choses pour vous. Mais c'est important d'avoir cette figure comme ça qui représente l'inverse du poids en fait, qui fait contrebalance. Et c'est aussi l'idée que d'une difficulté, on va en faire quelque chose de positif. On va essayer de le transformer en quelque chose qui peut nous aider. Donc quelque part, on a besoin de la difficulté pour aller vers une libération. Et voilà, j'ai envie de terminer avec cet idyla. Et je vous dis, tout de suite, on va se lancer pour se libérer enfin, se libérer complètement. Alors, allons-y. Voilà, dernier jour et c'est la danse de l'oiseau qui se dépose en dernier. C'est la dernière matérialisation que l'on va faire de notre poids, celui qu'on pose afin de pouvoir nous envoler. Alors, on est bien assis, confortablement, en face de notre feuille, le dos bien droit. On observe l'oiseau que nous allons devoir dessiner. On voit de nouveau trois parties, plus la tête. Et nous allons démarrer en visualisant où est notre tâche, cette dernière tâche d'encre que nous allons déposer aujourd'hui. Alors, on démarre, on fait notre premier triangle. Le deuxième, le troisième, la tête. Et les pieds, enfin les pattes. Et nous allons de nouveau nous concentrer. À chaque fois que notre feutre touche le papier, une trace apparaît. Et c'est notre encre, notre charge mentale, notre poids, ce que nous ne voulons plus, ce qui nous empêche de faire certaines choses. On le dépose ici, à travers ces lignes, l'une après l'autre. On dit à notre cerveau que l'on ne veut plus de ça, de ce poids, de cette charge. On veut s'alléger. Et la décision est prise. L'intention est matérialisée à travers ce dessin, à travers cette représentation d'un oiseau. Et ça va nous permettre de prendre notre envol, de sauter, de s'alléger, d'être en joie, parce qu'on aura déposé toute cette tâche ici, à travers ce dessin. Un trait après l'autre. Et chaque trait nous salage un peu plus parce qu'on arrive à la fin. La tâche a diminué. Elle commence à naître plus que l'ombre d'elle-même. Et à chaque fois que l'on fait un trait, elle disparaît à chaque fois un peu plus parce que c'est notre intention. Voilà. Il ne reste plus que quelques résidus que l'on va déposer dans l'œil de l'oiseau afin qu'il voit. il veut s'envoler. Et voilà. On a déposé. C'est notre dernier jour de dépôt de notre charge. Et on est prêt à s'envoler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada